Oyez, oyez, oyez J'espère que ça guette ce moussaillon On se retrouve aujourd'hui pour un retour de vide grenier Parce que j'ai fait un gros vide grenier Et du coup j'aurais envie de te montrer mes petites trouvailles On a fait quelques petites trouvailles Pour une fois je n'y avais pas été seule Pas énormément Je voulais y aller ce matin Et clairement je me suis levée complètement à la bourre Et on avait un marathon en même temps Donc il a fallu Que j'en aille prendre un bus à péta ou schnock Pour pouvoir y aller Bref Je ne sais pas par quoi je commence Je pense que je vais penser peut-être par la chose que j'aime le moins Parce que oui J'achète des choses et c'est les choses que j'aime le moins Mais je vais t'expliquer Donc j'étais à la recherche de cadres Parce que je voulais des cadres pour mettre des photos Pas des photos Mais on va dire des posters Des petites affiches Des petites cartes postales Des dessins d'artistes Tu vois Et je voulais des cadres un petit peu en relief Comme les vieux cadres dorés Les choses comme ça Et je n'en ai pas vraiment trouvé Quand t'en trouvais c'était avec des images Mais derrière t'as une espèce de papier comme ça Qui est collé Et tu peux pas enlever Ou alors c'est un truc en velours Mais voilà je me dis Bon bah Laisse tomber De toute façon les cadres J'ai vu la réalité de la chose C'est que beaucoup de cadres C'est des trucs vraiment très vieillots Au niveau de la matière C'est parfois abîmé Parfois Ce côté Ça a mal vieilli Et du coup J'ai la plus l'impression que ça va faire charger Encombrer moche Et je vois d'abord Donc un petit cadre ovale Avec un joli dessin Enfin une jolie peinture D'une petite maison Un peu campagne et tout Et je me dis Bah vas-y Demande combien ça coûte Et la personne Vendait 5€ Je me dis Bon en même temps 5€ C'est vintage et tout Après c'est pour mettre chez moi Donc c'est pas non plus Excessif en soi Mais j'avais pas prévu De mettre 5€ Dans un petit cadre quoi Surtout que Là celui-ci J'ai qu'un trait La peinture qui est dense Que je la trouve jolie Ça fait très cottage et tout Et je passe à notre stand Et je vois Cette petite maisonnette Comme ceci Et le cadre était à 2€ Donc c'est vraiment Une maisonnette à l'ancienne Sauf que c'est pas une peinture C'est un truc Genre en plastique Je sais pas C'est trop bizarre Dessus Ça fait très 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 vieillot Mais en fait C'est moins le côté vieillot Que j'aime C'est pas le côté vieillot Joli Cottage Ferme Etc Donc je sais pas Je sais pas pourquoi Ouais j'ai craqué sur ce truc-ci Je voulais à la base Pour mettre dans le Dans le bureau Mais à voir Parce que ça va mélanger Plein de choses dans le bureau Donc je sais pas trop Ensuite J'ai trouvé un stand Ce petit livre-ci D'ailleurs j'ai acheté Plusieurs choses à ce stand Je ne sais plus exactement Ce que j'ai acheté Donc tout d'abord J'avais acheté Ce petit livre Comme ceci Milkshakes Moussi Et cocktails Je pense que ça devait être Dans un coffret C'est le American Dinner Plus de 100 recettes Made in USA Et moi j'ai Les recettes Américaines Mais genre C'est les recettes Genre Tex-Mess Les recettes Amish C'est ça Ouais Amish J'ai des recettes Alors pas beaucoup Mais Une ou deux recettes De la culture Amérindienne Enfin voilà J'ai plein de recettes Intéressantes Les recettes américaines C'est pas que les burgers Les machins Et encore après Toi tu doses tes ingrédients Comme tu veux Quand tu reproduis la recette Mais j'avais pas de truc Pour tout ce qui était Cocktails, smoothies, etc Je voulais un petit livre De trucs cocktails à Noël Mais je me suis dit Pourquoi pas Tenter celui-ci Et il était à 50 centimes Donc 50 centimes Je me ruine pas Franchement Il prend pas de place Donc voilà Ça va être cool Et à ce stand-ci Également pour 50 centimes J'ai acheté Ceci Voilà C'est un Pour un popcorn Comme ceci en plastique Pas pour faire une soirée popcorn Ni quoi que ce soit Mais pour faire un cadeau Je pense que c'est vachement cool J'ai fait vu ça Il y a longtemps Sur la chaîne Une youtubeuse Alors je sais plus du tout son nom Je crois que c'était Creative Addict Il me semble Qui avait fait une vidéo Sur des idées de cadeaux Principalement Noël Mais ça peut servir aussi Pour les anniversaires Et tout Où en fait Genre tu prends une boîte Comme ça Tu rajoutes Ou même tu la fabriques En carton Tu rajoutes un petit sachet de popcorn Et à côté Je me suis dit Ça peut être cool Tu peux mettre Un DVD Genre si la personne Elle est dans le cinéma Que tu sais qu'il y a un film Qu'elle a pas et tout Tu rajoutes un DVD Ou des places de cinéma Des places de cinéma On n'habite pas Les mêmes régions On n'a pas les mêmes complexes Donc c'est un peu compliqué Les places de cinéma Bah après Ça peut très bien être Une carte un peu cadeau Culture Pour des trucs culturels Et tout Donc à voir Mais je me suis dit Que ça pourrait être super sympa Et voilà Et je me suis dit Bah c'est cool En plus j'ai acheté un autre truc Qui pourrait très bien aller avec Mais j'ai acheté pour moi Principalement Mais à voir Mais en tout cas C'est super cool Bon après il faudra que je le nettoie C'est sûr Parce que voilà C'est un peu cracra Mais je trouvais ça cool Et franchement 50 centimes également Ça ne me ruine pas Donc des fois Pour des idées de cadeaux Noël Ça peut être cool Et puis faire des petits coffrets Soi même Ça peut être sympa aussi Ça change des coffrets Qu'on trouve à Tire Larigo Dans les magasins Qu'on paye cher et tout Ensuite J'ai trouvé Ceci Donc voilà Alors je ne sais plus Combien il y en a en tout Alors en fait Il y a deux types de glaces Il y a vraiment ces glaces Avec le cône en pointe Et le cône pas en pointe J'ai je crois Deux jaunes comme ceci Et une bleue Comme ceci J'en ai plusieurs bleues Et une jaune En tout J'en ai combien Des plats Parce que Attends Ah mais tu le vois dans le champ Tu vois le caddie de course Dans le champ Génial J'en ai 7 en tout Et j'ai payé 3 euros Pour les 7 pots On a plus en fait De petits boys Quand on veut se manger des fruits Ou des fois des boules de glace Des choses comme ça Je me suis dit que c'était sympa Même des fois pour présenter des choses Peut-être à des apéros Ça peut être sympa Alors je ne sais pas Où je vais les caser sur mon étagère Parce que Je Voilà J'avais de la place pour le strict minimum Mais bon Là Voilà Je me suis dit c'est utile ça C'est ce qu'on n'a pas Et qu'à chaque fois on a besoin Et puis Bon moi j'ai trouvé Ces petits ramequins jolis Et à 3 euros Les 7 Autant te dire que C'est intéressant Ensuite J'ai trouvé Un petit coffret Comme ceci La boîte à cuise C'est ça Cinéma De Sofilm Sofilm je crois que c'est un magazine de cinéma Pioché une carte Répondait à la question Et remportait le plus de récompenses Pour une compétition acharnée Alors je ne sais pas trop Qu'est-ce qu'il y a comme question Sur le cinéma Mais il a l'air d'avoir des questions intéressantes Sur le cinéma On a Défi Personnage et acteur Scénario Dialogue Titres et génériques Culture et anecdotes Décor et accessoires Tiens ça m'intrigue Décor et accessoires Alors on va essayer de ne pas abîmer le jeu Parce que quand même Je veux bien que les cartes sont compliquées à les chercher Mais Ok Ok Bon ben Il y a des questions intéressantes Comme Quel film a nécessité C'est quoi L'utilisation de 15 millions de petites briques Si tu as la réponse Je te laisse la mettre en commentaire Mais voilà Je trouve que c'est très intéressant Comme question Après Il n'y a que moi Qui suis vraiment passionnée par le cinéma Et quand je joue avec des gens Un genre de jeu Les gens me haïssent Et ils ne veulent plus jouer avec moi Parce que forcément Vu que j'ai une certaine culture cinématographique Alors attention Je ne connais pas tout en cinéma Et je suis loin d'être calée Mais que j'ai une certaine culture cinématographique Et aussi musicale Du coup les gens ne veulent plus jouer avec moi Genre de jeu Parce que De toute façon Ils se disent Elle va trouver Donc ça ne sert à rien Mais c'est faux Je ne connais pas tout Et je ne connais pas tous les films Je n'ai pas toute la culture cinématographique Donc bon Ben voilà Je pense qu'il peut y en avoir pour tout le monde Dans les livres J'ai acheté qu'un livre Enfin deux Si on compte au livre de recettes Bien sûr J'ai trouvé le tome 8 De Platinum End En bon état Je l'ai payé 4 euros Mais 4 euros Pour un manga Ce n'est pas cher Donc c'est un manga récent J'en suis au tome Je ne sais plus combien Il faut que je continue Mais ça me coûte cher De continuer les mangas Donc quand je trouve des tomes d'occasion Comme ça Je fonds surtout Que c'est des mangas assez récents Donc Tu ne trouves pas souvent Des tomes d'occasion Ensuite Pour continuer dans les cadeaux Que tu vois légèrement dépassés J'ai acheté ceci Je ne sais pas si tu verras ce que c'est Je ne vais pas l'ouvrir En gros C'est un photobox C'est une boîte en bois Dans laquelle on a C'est pareil des deux côtés Dans laquelle on a des petites Je ne sais pas comment expliquer Mais ça fait un peu comme dans les trieurs à documents Dans les trucs administratifs Où en gros Tu as des petites Renettes Pas des renettes Renettes c'est la grenouille Des petites ramettes Comme ça en bois Avec plusieurs Voilà ça te fait comme un mini album photobox T'en as plusieurs Il y en a en tout je crois 4 Dedans Et du coup c'est rangé dans une boîte Qui fait en même temps cadre photo Et ça je me suis dit que Pour un cadeau noël Je sais à qui je vais l'ouvrir Ça va être super sympa Mais tu verras tout ça Dans les vidéos qui sortiront En décembre On n'y est pas encore Certains vont trouver que je m'y prends tôt Pour tout ce qui est cadeau Noël etc Mais il faut s'y prendre à l'avance Parce que Ben Moi je ne suis plus du tout du genre A tout acheter de dernière minute En décembre A pas savoir A quoi acheter à qui Quoi à quoi Puis devoir faire avec son budget Et tout Je prévois un budget Mais je m'y prends à l'avance Pour étaler mon budget Quasiment sur l'année Et quand je vois des choses intéressantes Et que je sais que ça peut plaire A des personnes intéressantes Je trouve que c'est cool Et là pour les personnes à qui Je vais offrir ça Je sais que c'est le genre de truc Assez cool Donc voilà Puis ça me fait un petit cadeau Et je l'ai payé 3€ Cette boîte à photos Donc je me suis dit Vas-y fonce C'est pas cher Ensuite j'ai trouvé Alors par contre Je ne sais plus du tout le prix Là réellement Je ne sais même plus le prix Que j'ai payé Oui C'est une étagère En plastique comme ça Je crois que c'est vintage C'est ça Je ne sais pas si c'est vintage Mais c'est par Hachette Et je crois que c'était Pour la collection Des petits livres Qui faisaient Que Disney faisait Les petits livres Tu sais Que tu avais Chez ton marchand de journaux Mais en gros C'est une étagère en plastique Comme ceci Ça je l'ai plutôt pris Pour mon projet Je pense que ça peut être cool Donc voilà Un projet Que je ne sais pas Encore ça va aboutir Mais bon C'est dans un coin de ma tête Donc voilà Ensuite on a trouvé Une petite console Comme ceci Star Trek Je ne sais pas si tu la verras bien C'est fait par Tiger C'est un vrai truc Star Trek C'était la question Que je me posais Et ma moitié m'a dit Mais si si C'est un vrai truc Star Trek Les petits stickers derrière Ils sont un petit peu d'un mal Et bah en fait A voir s'il marche Faut juste remettre des piles dedans Et c'est des piles boutons Donc on va bien voir On Je vais montrer quand même Un gros truc qu'on a acheté Parce que c'est là Et je pensais le montrer en premier J'ai trouvé ceci Voilà Tu vois ce que c'est C'est une étagère En fait Une étagère Avec des crochets Tout en dessous Alors c'est une véritable étagère Vintage En fait la personne Je pense que l'étagère A déjà été repas On voit très bien Qu'il y a eu plein de couches De peinture Que le genre d'étagère De base C'est un brun Très foncé Tu vois Je pense Justement La poncer Et la repeindre En brun Enfin la lasurer Avec un vernis Pour la rendre Brun foncé Mais pas aussi foncé Que les bois Mastock De l'époque Vraiment Juste que ça soit foncé Mais pas trop Ça c'est le genre de truc Un peu Qui a un côté Vintage Ferme Cottage Etc Que je vois Beaucoup de gens Revendre Mais à des prix Je fais des crises Cardiaques Et celui-ci M'a coûté 5 euros Et comme je disais En fait La dame Qui me l'a revendu M'a dit Que c'était Dans du vrai bois Que c'était vraiment Le bois de l'époque Bien solide C'est lui appartenu A sa mère C'était dans la cuisine De sa mère Et moi j'aime bien Quand il y a une histoire Derrière l'objet Tu vois Parce que justement J'ai l'impression De continuer L'histoire d'un objet Et je trouve ça Vachement cool Et donc du coup Avec des petits crochets Tu peux accrocher Plein de choses Sur les crochets Alors j'aurais peut-être Un peu peur Moi d'accrocher des tasses Tu vois Même si ça Ça c'est contre un mur Vu que c'est des étagères Enfin ça va contre un mur En plus Mais J'aurais trop peur D'accrocher des tasses Et là Je me suis dit 5 euros Vas-y Je vais la retaper Et je ne sais pas Si elle ira dans ma cuisine Actuellement Parce que en fait Je ne compte rien faire Dans la cuisine Comme j'ai déjà expliqué Vu qu'on est en location Mais du coup J'aime beaucoup Cette étagère Si on n'a rien d'autre Si on a un petit truc Je vais te le montrer Mais il va sûrement Il va falloir que Voilà Je règle la petite mise au point J'ai trouvé ceci Alors je ne sais pas du tout Ce que c'est Je ne sais pas si tu verras Il n'y a rien d'écrit derrière C'est un petit pin Comme ceci Il vit avec des petits enfants Tout jolis Comme ça Tu vois des petits enfants Un peu comme des jumeaux Je ne sais pas Un frère Une soeur Un petit couple mignon Et alors là Pour les fans Et les amateurs De Sanrio Sanrio Oui c'est ça Donc Le créateur De Hello Kitty Et de tout ce qui Ce qui va autour Il y a le Twinkle Twinkle Star Twinkle Je crois que c'est quelque chose Comme ça Où ce sont deux jumeaux Un gars Et une fille Et Là ok Je veux bien que les petits enfants Sontent train de danser Mais ça m'a fait beaucoup penser à ça Alors je sais très bien Que ce n'est pas ça Mais ça y ressemble beaucoup Bon là ils sont en train de danser Mais je me suis dit Que ça peut être sympa Pour décorer une tenue Et tout Après j'ai vu trop D'acheter des pins Parce que Je ne déteste pas les pins Mais je préfère acheter des pins genre soit de Disney Donc des trucs récents Soit des pins à des créateurs Parce que t'as des trucs voilà récents Et puis tu soutiens des créateurs et tout Les pins vintage en fait La petite résine là qui est par dessus C'est souvent jaunie, c'est souvent je sais pas un peu cracra Mais bon voilà Du coup je l'avais rangé dans mon petit Portemonnaie de vide grenier Qui lui aussi est vintage Voilà c'était à ma grand-mère paternelle Qui me l'avait donné façon Cadeau de Noël avec des petits Père Noël, des sympas et tout J'adore ce truc-ci Ensuite Avec quoi je vais continuer Ensuite ben voilà J'ai acheté ceci Donc c'est un coffret Enfin c'est un coffret, c'est un jeu Qui s'intitule Service Compris Alors ça je crois que je l'avais déjà vu tourner Il se joue de 2 à 6 joueurs Dans la forêt de la dancreuse ville Jean-Oscar Hamel à l'appétit Gargantuex Gargantuex Gargantuesque Voilà on va y arriver C'est là que vos ennuis commencent Car il compte bien vous mettre à son menu En tant que dirigeant de l'un des 6 derniers peuples Féérique de la dancreuse Vous devez tout mettre en oeuvre Pour défendre vos semblables Et pousser vos adversaires Vers l'assiette de l'ogre Et c'est un jeu de pose de cartes De coups fourrés Et qui est drôle et convivial apparemment Il y a 55 cartes Pup, 56 cartes action Et un plateau de jeu Ma foi c'est sympa Et on l'a payé je crois 4 euros le jeu 4 euros Et la personne a dit oui Ce matin c'était 5 euros Mais bon là en fin de journée On va aller 4 euros Donc comme quoi J'aurais sûrement payé plus cher Dans le matin Mais voilà Je le trouve vachement cool Ça a l'air d'être intéressant A posséder des petits jeux C'est sympa On n'achète pas tout le temps des jeux Et pour finir Avec cette petite partie vide grenier Voilà voilà J'ai craqué sur des petites choses Alors Est-ce que je les montre vraiment dans cette vidéo ? Est-ce que j'attends pas la vidéo de Noël ? Non bon on va montrer On va montrer Et j'ai trouvé cette petite figurine de Batman Alors Les prix là Pour ce que j'ai acheté Je ne les sais plus trop Enfin figurine Batman Je ne sais plus du tout Je crois peut-être que je l'ai payé 2-3 euros La figurine Batman Mais voilà 9 emballées C'est de la Justice League Voilà C'est Slash 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 Oui Slash C'est comme ça qu'on dit Ils sont surtout connus pour faire les chevaux En plastique Les petits chevaux Il n'est pas trop mal fait Ce Batman là Après c'est pas le meilleur Batman Je me demande même si Finalement Vu qu'en bas c'est un petit peu abîmé Si je ne vais pas le défaire Et faire une petite création Avec Batman Tu vois un truc Alors tu le recolles Je pense que j'ai fait un truc comme ça Ça pourrait être vachement cool Et beaucoup mieux que de l'offrir brut Et ensuite Pour 4 euros Là je me souviens quand même du prix J'ai trouvé ceci Tout souviens C'est ce qu'on avait dans les Happy Meal Quand on était gosse Quand il y avait encore des jouets cool Il n'y avait pas de pile dans ces jouets là Et on s'amusait comme des fous avec Et en plus c'était utile Donc ça c'est la gourde Ça c'est le rétroviseur Et j'ai la boîte à lunettes A la maison Donc je pense que j'ai fait un petit package Parce que voilà Ce serait pour une personne fan de Batman Et c'est trop cool Voilà Tu vois Alors je sais très bien Alors c'est le vieux plastique là Tu sais le plastique d'époque là Qui sent vraiment T'as pas envie de boire dedans Je sais que la personne Boira pas Mais Ou du moins l'utilisera pas Mais c'est juste pour le principe Tu vois Je trouve ça cool Et la boîte à lunettes aussi Et je me dis que même si t'as pas de vélo Tu peux mettre ça sur ta trottinette Genre Je pense que sur une trottinette Ça passerait Après C'est peut-être plus pour un vélo enfant Parce que là je suis pas sûre que Ah oui mais il y a des vis D'accord Et c'est ce qu'on avait Ah on peut le régler Oui voilà Bah c'est cool qu'on puisse le régler Et c'est de 95 Donc voilà C'est de 95 Et c'était fait pour McDo Donc c'est vachement cool Et le lot des deux trucs J'ai payé 4€ Sachant que 4€ C'est le prix que j'avais payé Un autre truc Batman A l'époque Donc je trouve ça Plutôt intéressant Et cool Sur ce Ce retour vide grenier est fini J'espère qu'il t'aura plu N'hésite pas à me dire en commentaire Si toi aussi Tu as fait un vide grenier Il y a pas longtemps Et ce que tu y as trouvé Nous on se dit à bientôt Dans une prochaine vidéo En attendant Éclate-toi bien Profile bien de la vie Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501